Comment vivre sereinement l'attente d'un résultat ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de différents livres dont l'identité gagnante que vous pouvez retrouver juste en dessous dans la description. Et également, vous pouvez prendre un rendez-vous qui est offert avec un membre de mon équipe. Parfois, on vient de passer un examen et on se dit « Waouh, mais quel va être le résultat ? J'ai peur de ne pas l'avoir ! » Et ça nous prend énormément d'espace mental alors que finalement, ça y est, les dés sont jetés comme on dit et on ne peut plus rien faire concernant le résultat. Donc déjà, si vous avez une émotion, vous allez avoir un décalage entre ce que vous aimeriez qu'il soit et ce que vous avez peur qu'il soit. Et ça, le différentiel entre les deux, ça va créer une émotion de peur de ne pas avoir le résultat escompté. Donc la première chose à faire, du coup, c'est d'être totalement détaché du résultat. Pourquoi ? Parce que quand on a une peur qui est présente, eh bien soit on peut l'éviter, mais là pour le coup, si c'est les profs ou si c'est un juge qui va bouger, vous ne pouvez pas éviter que cette peur arrive. Donc soit, deuxième possibilité, on l'accepte. Et comment est-ce qu'on fait pour accepter une peur ? Eh bien tout simplement, on va voir les bénéfices si la peur arrive. Donc si je n'ai pas mon examen, quels vont être les bénéfices pour moi à long terme ? Je me rappelle avec une étudiante, elle avait vu que là, si elle n'avait pas son examen, donc elle avait peur de ne pas avoir son examen, du coup, on avait regardé ensemble tous les bénéfices si elle ne l'a pas et elle avait vu que quoi qu'il arrive, en fait, c'était parfait pour son évolution. Donc ça, c'est la première chose à faire. Si vous voulez enlever cette peur, allez voir tous les bénéfices si vous n'avez pas le résultat escompté jusqu'à temps que ça lâche, jusqu'à temps que vous sortiez l'illusion du gain et de la perte du court terme, que vous faisiez confiance sur le long terme, que les choses se réorganisent naturellement. Donc le champ des possibles est infini. Moi aujourd'hui, quand je vois des sportifs, même des médaillés olympiques qu'on accompagne, j'en pense à une en particulier, aujourd'hui quand elle intervient en conférence, elle dit maintenant j'ai envie de gagner parce que je suis quelqu'un qui aime la gang, mais je suis détaché sur le fait que dans les possibilités, si je perds, je sais que le champ des possibles est tellement grand et je vois que si je perds à court terme ici, j'ai la conviction qu'à long terme, cela va m'apporter. Donc rien que moi aujourd'hui, je vois que mon plus gros cadeau était de perdre autant de fois en finale, c'est-à-dire que j'ai perdu 4 fois sur 5 en finale de Chocolates France parce que si je n'avais pas autant perdu en sport, eh bien j'aurais fait en préparation mentale, j'aurais fait quelque chose de classique qui se fait actuellement, que tout le monde fait sur le marché et qui n'aurait pas amené une réelle valeur ajoutée au monde du sport aujourd'hui et même maintenant de l'entrepreneuriat. Donc c'est d'être capable de faire confiance que mes challenges qui m'arrivent à court terme, vont m'amener des bénéfices à long terme, cela ne peut pas être autrement. Et plus vous allez habituer votre cerveau à voir les bénéfices, plus vous allez mobiliser ce qu'on appelle la partie cortex préfrontale de votre cerveau qui est vraiment devant, qui est la partie la plus intelligente du cerveau, qui est la partie qui voit que quand il y a un challenge, il y a automatiquement des bénéfices et il y a de l'évolution. Là, vous allez être vraiment serein sur vos résultats. Et enfin, encore une fois, l'important, quand j'entends ces sportifs-là ou des gens qui ont passé leurs examens, c'est peu importe le résultat, je sais qu'après l'examen, je serai devenu plus l'identité que je choisis de développer. Si je choisis de devenir à travers l'examen plus excellent, je vais me centrer sur que ferait l'excellence, que ferait l'excellence, que ferait l'excellence. Si je suis sportif, je décide aussi de développer la tacticité, eh bien, quoi qu'il arrive, après la compétition, qu'elle soit gagnée ou perdue, je serai plus tactique. Quand vous arrivez à faire ça, à chaque fois, vous vous concentrez sur qui vous devenez et quand vous êtes concentré sur qui vous devenez, la peur de perdre disparaît puisque au jeu de qui vous devenez, vous ne pouvez pas perdre. Et voici, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, pensez au like, comme d'habitude, qui fait vraiment plaisir. Pensez à partager vos avis aussi dans les commentaires. Et enfin, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, pensez à réserver un rendez-vous qui est offert avec un membre de mon équipe. Et rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada